Donc maintenant nous avons Selma dans le groupe, alors une chose importante c'est que vous pouvez complètement changer d'inventaire si vous voulez changer son arme et tout ça vous pouvez le faire donc ça c'est très important donc on va lui mettre ça pour le moment, on va changer des grenades aussi. Alors elle, moi je la, on va la catégoriser comme, elle va gérer en fait les gens dans les zones et elle est particulièrement efficace contre des personnes en fait qui ne vont pas tirer à distance, qui ne vont pas attaquer à distance. Donc tout ce qui est bestioles à 4 pattes, donc les chiens etc, elle est très forte. Pourquoi ? Parce qu'elle a cette habilité qui va permettre en fait, qui va permettre de bloquer les gens pendant quelques tours et aussi elle va pouvoir avoir, elle elle a des compétences de lanceur donc elle va pouvoir en fait balancer les grenades d'extrêmement, extrêmement loin en restant protégée. Donc ça c'est vraiment vraiment cool de sa part, donc elle elle va être utile pour ça. Pour le moment on va utiliser Super Tendon, Super Tendon ça permet en fait de sauter directement sans avoir besoin d'échelle sur des avant-postes, sur un peu n'importe quoi, sur des véhicules aussi. Donc ça ça va être vraiment cool et nous allons prendre aussi l'ami des arbres. Donc voilà, pour l'instant nous prenons ça. Et aussi à noter qu'elle a un silencieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se traduit ? Ça se traduit tout simplement par, vous avez 5 de dégâts là et vous avez 4 de dégâts ici. Donc vous allez pouvoir tuer une personne qui a 9 HP, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que vous allez pouvoir tuer une personne qui a 9 HP. Alors en tout cas, nous continuons. Nous continuons notre exploration. Alors ça c'est juste une note pour l'évacuation. Donc nous allons passer par là pour le moment. Je ne pense pas qu'on a besoin de Rodhead qui s'appelle ses amis. On va rester là. Donc pour le moment on est à la recherche de petites proies faciles. qui va nous monter de niveau. Et bien sûr de ferraille et de choses comme ça. Donc là nous avons un boucher à 8 HP. Je vous rappelle qu'on peut faire 9 de dégâts. Donc là nous avons elle et lui, ils sont prêts. Donc vous voyez, il est loin de tout le monde. Donc nous allons nous avancer. Encore une fois, même si cette personne nous voit, on risque rien parce qu'on va la tuer. Donc là ça fait un dégât en plus normalement parce que quand les dégâts du feu vont se déclencher, ça va lui faire un de dégâts. Voilà, très bien. Et ça, ça va nous permettre de récupérer un coffre. Et c'est une armure. Alors là nous avons un robot, un fermier. On va parler des robots un peu plus tard. Donc là on voyait que vous avez un chaman à 16 HP. Donc pour le moment il est trop élevé, on ne peut pas vraiment le tuer. Et après le reste on a un chasseur à 16 HP, etc. Pour le moment, même s'il est niveau 10, qu'il est en rouge, etc. Ça ne veut pas dire grand chose. Ce qu'il va falloir regarder surtout, en fait c'est si vous pouvez le tuer ou pas. C'est ça qui est important. On va passer par là. On va passer par ce côté en premier. Donc là nous sommes partis en exploration. Donc là on va vers l'est. Donc on va regarder la map. Donc l'est c'est par là-bas. Donc l'oiseau de fer. Vous vous rappelez de l'histoire de l'oiseau de fer ? Bah voilà. En tout cas, aussi c'est là que vous allez pouvoir switcher les personnages de l'équipe. Mais pour l'instant on n'en a pas, donc c'est pas intéressant. Donc nous avons une armure. Donc on va l'utiliser pour Bormin pour le moment. Alors les armures, c'est très très important de regarder en fait leurs effets. Leurs effets sont plus importants que les stats. C'est très très important de savoir ça. Donc là le portail est immunisé contre les coups critiques. Les coups critiques c'est dévastateur. C'est dévastateur. Ça peut one-shot un de vos personnages. Donc il faut vraiment éviter ça. C'est parti. Ah oui, aussi nous avons des objets en plus. Je sais pas si je l'ai dit. Nous avons par exemple ça. Donc c'est un dégât critique en plus. Donc on va devoir le mettre sur le pistolet. Et là surtout en fait ce qu'on voudrait aussi, c'est des pièces d'armes pour pouvoir... Là on en a 28. Mais pour pouvoir monter en fait le pistolet au niveau 2 déjà. Comme ça, ça va nous augmenter un point de dégâts. Donc ça, ça serait vraiment cool. Et bah voilà, il suffit de demander. Il faut toujours penser comme ça. Et après vous allez pouvoir franchement apprécier le jeu extrêmement facilement. Vous voyez là par exemple, le chien a 10 HP. Ce qu'on pourrait faire en fait, c'est complètement retourner à l'arche. Augmenter notre pistolet. Et après, évidemment, le tuer en un coup. En un tour en tout cas. Avec les armes silencieuses. C'est ça qu'on va pouvoir faire. Alors pour le moment on va pas le faire parce qu'on a pas vraiment besoin d'y retourner. On va pouvoir les tuer très facilement. Alors ce qu'on pourrait faire, on pourrait utiliser le brise crâne. Ça pourrait nous aider. Au revoir. Bien. Critique et en plus il brûle. Donc là, encore une fois, ça s'est très bien passé. Alors là... Alors la différence avec Wasteland surtout, c'est que dans Wasteland en fait, quand vous avez débloqué des habiletés tout ça, vous pouvez les utiliser en fait en dehors des combats. Là, vous ne pouvez pas. Mais, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple mettre, vous mettre en joue, en embuscade, donc en mode combat. Et là du coup, en fait, elle, vu qu'elle peut sauter directement sur les endroits, elle va pouvoir en fait utiliser son habileté. Et ça c'est plutôt sympa. Donc vous voyez qu'elle va sauter normalement. Ou elle va pouvoir, par contre l'échelle évidemment. Parce qu'elle est devant l'échelle. Mais s'il n'y avait pas l'échelle en fait, elle va pouvoir sauter en fait sur la plateforme. Parce qu'on lui a mis la mutation pour sauter sur la plateforme. C'est ça que je veux dire. Alors que normalement, si on n'était pas en mode tactique, donc en mode de combat, elle ne pourrait pas faire ça. Donc on va mettre le canard aussi. Vous voyez que là, on est loin, normalement c'est 75%. Mais encore une fois, on est en hauteur, donc on gagne 1.5. 1HP, comme j'ai dit, 1HP peut tout gâcher. Donc normalement, il n'y a pas d'autres ennemis. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça. Juste pour être sûr, bien sûr. Et aussi, c'est important de savoir que maintenant, là par exemple, on vient d'utiliser l'habilité, la mutation, donc elle est en cooldown. Donc il faut 2 morts. Mais, bien sûr, évidemment, avec cette mutation, en fait, avec l'habilité, on l'a activée et on a pu tuer une personne avec l'habilité. Donc déjà, du coup, il faut tuer une seule autre personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est logique, je sais, mais des fois, en fait, on n'y pense pas à ça. C'est-à-dire qu'on va vouloir, je ne sais pas, par exemple, garder l'habilité pour... Pour un, peut-être un moment plus opportun. Mais non, ça c'est XCOM, ça c'est XCOM, XCOM c'est comme ça. Là, non. Là, si vous avez besoin de l'habilité, faites-la. Faites-la à tout prix. Alors là, nous avons 20% de chance de coup critique depuis une position surélevée. Couvre-chef, ancien, référent à une protection anecdotique. Donc ça c'est bien, on va avoir 20% de critique en plus quand on est en position surélevée. Donc par exemple, pour Selma, qui a une facilité... On va avoir une merde de fleur avec ce gout. Regardez ces machines rires. Qu'est-ce que tu penses qu'elles viennent ? C'est important, nous allons seulement découvrir la zone. Maintenant, nous allons aller sur la carte. Et nous retournons à l'arche. Je suis heureux que tu as joué cette mission pour l'habiliter à l'habiliter. Et nous allons aller plus loin dans la zone, questions vont arriver dans vos heads. Vous allez demander comment cette monde a été un délain. Je vais vous dire. 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 Je sais, c'est très très long ces discours et c'est pas vraiment intéressant. Je vais vous dire. 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 Bye. Je vais vous dire. 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 Oui. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Est-ce que c'est quelque chose de relation ? Pourquoi de l'autre n'est-ce qu'il a besoin d'un test de fruits ? Tu as oublié ça, ou tu l'as mis à un bozo. Un bozo comme toi. Gré-One est notre leader, pas notre ami. Elle voit ces bonnes... Faut faire attention à ça. Bon, la conversation s'est arrêtée, c'est pas grave. La pièce d'arme à feu. Alors là, en fait, on a une arme importante. On a en fait une troisième arme silencieuse. Et on va la donner à Bormin. Et c'est ça qui est important. Donc cet endroit, on est un peu obligé de le faire. On va dire assez tôt pour pouvoir récupérer l'arme. Alors ça va être un peu dur parce qu'il va falloir tuer des ennemis en même temps. Mais on va essayer de se débrouiller. On va d'abord en tuer le plus possible discrètement. Mais on va devoir au moins combattre. 4 à 5 ennemis en même temps. Voilà, très bien. Alors maintenant on regarde dans les mutations. Et nous avons ça. Très, très, très cool. Nous avons aussi pour voler. Et elle, pour le moment, elle a rien. Alors nous avons cette habilité. Cette habilité, en fait, permet de mettre quelqu'un par terre pendant... Pendant un tour. Ce qui va être compté plus ou moins pour deux. Pour nous, vous allez voir ça. Et ça, ça va permettre, en fait, de tuer des personnes qui sont... Qui ont trop de vie. Qui ont trop de vie pour nous. Donc ça, ça va être bien. Donc on a un robot infirmier. Le robot infirmier, le... Le but du robot infirmier au début va être, en fait, s'il voit un cadavre, va être de soigner avant d'attaquer. Donc il va tout le temps vouloir soigner avant d'attaquer. Donc ça, ça peut jouer en notre faveur. C'est important. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de gens. Par exemple, si on voudrait optimiser, en fait, nos chances... Là, on va le faire quand même, hein. On va se débrouiller. Mais si on veut vraiment optimiser nos chances de réussite, ce qu'on voudrait faire, c'est avoir les grenades niveau 2 débloquées. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de faire 8 de dégâts. Maintenant, je l'ai vu tout. Je pense que c'est un robot. Un robot actuel, en fait. Je pense qu'on va combattre, tout simplement. Parce que j'ai peur que le groupe, en fait, nous entende. Donc là, par contre, ça va être un combat assez compliqué. Et euh... Ça peut mal se passer. Donc il va falloir utiliser des grenades et tout ça. On va avoir un casque d'explorateur. Je n'ai jamais vu un corps dressé comme ça avant. Je pense qu'il a piloté cette machine. Et normalement, ils ont un coffre. En fait, ils défendent un coffre et ce coffre-là contient l'arme. Donc c'est pour ça qu'on la veut. Alors ça, ça nous immunise contre les dégâts critiques. Donc ce qui est vraiment cool. Pour le moment, ça va être lui qui le porte. Mais là, on a la portée augmentée. Donc... Nous allons nous placer. Alors là, on risque de se prendre des dégâts. Ce qui est tout à fait normal. Et euh... Et pas très grave. Donc on va faire des tests. On va activer tout le monde. Donc on va regarder un peu les grenades. Donc là, déjà... Donc là, déjà, on va pouvoir... Tuer le maraudeur. Ce qui est important. On va pouvoir tuer le maraudeur. Donc après, le reste, il leur reste 6 HP. Bien sûr, il y a le chef qui, lui, va lui rester quand même pas mal. Pas mal de HP. Après, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est brûler. En brûler quelques-uns. Donc par exemple, eux. Comme ça, ils vont brûler avec le temps. Donc chaque tour, en fait, ils vont prendre des dégâts. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en gros, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Par contre, je vais peut-être... On va me placer là, avec Duck. En fait, ça va dépendre de la portée, surtout. Ouais, ça va. On va activer Bormin. Bormin s'est fait voir, mais c'est pas grave. Ok, on va pouvoir faire ça. Selma L. On va balancer la grenade avec Selma. Alors évidemment... Ah voilà, ça c'est le robot qui parle. Alors, évidemment, le mieux, comme j'ai dit, ça serait d'attendre d'avoir un autre artefact. Mais bon, on n'a pas vraiment besoin pour passer cette fois. On va pouvoir se débrouiller avec ça. Pour avoir les grenades avec... Qui font 8 dégâts, c'est ça que je peux dire. On va faire ça... Attendez, il faut bien se placer. Est-ce qu'on peut toucher tout le monde ? Hum... Ou pas de... Ah, si. Normalement, là c'est bon, tout chaud. Voilà, mort, mort. Voilà, 3 de dégâts, c'est pas grave, tout va bien. Par contre, notre est pas mort, je crois. Le Pierrot. Je suis pleurant ici. Je me sens bien. Voilà. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Alors, avec Selma et Dux, on va devoir tuer ces deux-là. Pendant que Bormin va rusher et tirer sur le robot. Là, on peut s'exposer, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Très bien. Vu qu'il brûle, il va mourir. Alors, on a vu que là, il y avait un... Un emplacement... Enfin... Un problème, parce que normalement, lui aussi, il aurait dû être brûlé. Et il aurait dû mourir après par le tour. Mais au final, il est pas mort. On va pouvoir se déplacer de là. On va se mettre là. Voilà, on est à 100%. Et on va pouvoir faire tomber le bot. Voilà. Parce que notre arme fait un knock-back, donc le bot, en fait, ça va interrompre le bot. On va recharger. On a très bien 2HP. On va se mettre là. On va se mettre là. Et voilà. Et une fois que le combat est fini, tous les dégâts, en fait, s'estompent. Donc, tout ce qui est brûlure et tout ça, ça s'estompent. Alors, il y a de nouveaux objets à vendre. Donc voilà. Là, on s'est pris des dégâts, mais vous avez vu qu'on a quand même limité la case. Il y avait énormément de personnes. Et c'est un des premiers combats, en fait, les plus durs. Qui va être vraiment le plus dur. Parce qu'on a une super récompense. On a vraiment une super récompense. Et après, comme j'ai dit, Bormin, c'est pas vraiment grave s'il prend des dégâts. Vous allez voir pourquoi après. On va débloquer une mutation où il va pouvoir, en fait, manger des cadavres. Et ça va lui remettre toute sa vie. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Par contre, pour Selma, par exemple, elle, non. Elle est pas comme ça. Donc on va devoir utiliser un kit de soie. Mais bon, on en a 5. On a 5, franchement. C'est pas très grave. Et encore une fois, on en a vraiment l'utilité seulement si on combat. Donc pour le moment, vu qu'on fait surtout de l'infiltration et qu'on va tuer discrètement, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous allons mettre cette nouvelle arme. Hop. Donc c'est un pistolet à fléchette Mimir, niveau 1. Donc 4 de dégâts et 5 critiques. En gros, c'est plus ou moins une copie de son arme à L. Mais voilà. Maintenant, du coup, on peut faire 5, 10 et 14 de dégâts. Voilà. Donc on peut tuer... Ah, je crois qu'on a une armure en plus aussi. On peut tuer une personne qui a 14 points de vie. Très très important. Très très cool. Je crois qu'on a tout.